Latifi, Monza n'a pas été déterminant dans mon départ de Williams, peu importe que Nick devriez aller dominer. Ça aurait été déterminant, mais ça a dû jouer quand même. Peu importe qu'il était dans l'autre voiture, car je n'ai pas obtenu le résultat de ce côté de mon côté. La différence n'allait jamais se faire sur une seule course, même si j'avais marqué des points à Monza, je pense que ça n'a rien changé. Le fait que je reste ou non ne dépendait pas de marquer un ou deux points. Il s'agit de la performance sur toute l'année. Monza n'était évidemment pas une bonne course, et ça n'a pas aidé. Mais il y a d'autres facteurs qui me viennent à l'esprit. Le Canadien précise qu'il sentait depuis la trêve que son écureuil prendrait une telle décision. Il n'a donc pas fait de faits et été surpris et a déjà accepté son sort. C'est simple, cette industrie se base sur les résultats. Et bien sûr, la performance n'a pas été au rendez-vous cette année, pour diverses raisons. Et l'équipe devait prendre la meilleure décision pour elle-même. A savoir, aller dans une autre direction, c'est donc très simple. Je comprends évidemment cette décision. Évidemment, je n'ai pas performé comme je l'aurais souhaité cette année, pour plusieurs raisons. Je l'ai accepté et je vais désormais avancer vers la prochaine phase de ma carrière. Dis-nous les raisons, Nicolas Satifi, pourquoi tu restes si évasif ? Pourquoi tu as été si nul ? Peut-être un manque de talent ? Allez, je vous laisse commenter. Merci. Merci. Merci.